La Bible a toujours dit au peuple d'Israël, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te dis, si tu suis donc mes commandements, je t'enverrai la pluie hors saison, je t'enverrai la pluie hors saison, encore à l'arrière saison, parce que tu seras béni, parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, mes amis, c'est que le pays d'Israël est un pays très spécial, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de cours d'eau, et la façon pour qu'il soit abreuvé, c'est par la pluie, et Dieu lui dit, la pluie, tu auras la pluie, mais la condition, c'est que tu m'obéisses, fais ce que je te demande, et il est en train d'élargir cette parole sur Israël, au monde entier, c'est pourquoi il va donner un personnage, ou deux personnages, qui sont capables de fermer le ciel quand bon leur semble, pendant tous les temps de leur prophétie, pourquoi ? C'est comme si Dieu disait, je ne vous bénis plus, parce que vous savez la pluie, si on n'en avait pas, c'est une catastrophe, donc la pluie est en réalité une bénédiction, pour que nous puissions avoir de l'eau, de la nourriture, que l'agriculture fonctionne, et il dit, je vais fermer le ciel, c'est pourquoi il y a un personnage qui est totalement identique à Élie, et à quelle époque cela s'est-il produit ? Écoutez bien, c'est très intéressant, à quelle époque le ciel s'est-il fermé par Élie ? À l'époque du roi Haqab, parce qu'il est dit qu'il avait épousé une femme qui était Jézabel, non, Jézével, qui a plusieurs traductions d'ailleurs, dont une des traductions de Jézével, c'est un tas d'ordures, un tas d'ordures, et voilà un roi d'Israël, mais mes amis, un roi d'Israël qui épouse un tas d'ordures, qui l'entraîne dans l'adoration des bâles, c'est-à-dire d'une idole complètement luciférienne, c'est luciférien, quand on dit le diable, vous savez, je vais vous dire pourquoi je dis luciférien, vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que quand on dit le diable, on a l'impression qu'on minimise un peu le personnage, « Oh, c'est le diable qui m'a fait, c'est le diable ceci, c'est le diable... » Quand on parle de lucifère, on tombe dans une dimension absolument diabolique, et ce que je vous avais dit la semaine passée, c'est que la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer vont produire un culte luciférien, et voilà que le culte luciférien étant produit, la terre est couverte d'une adoration complètement satanique, ils adorent un dieu Baal, et je dis que Dieu est en train de leur envoyer sur ces terres deux témoins, comme à l'époque d'Akab, qui dit « Tu es le roi d'Israël, tu as épousé une femme qui est une femme qui est une ordure, il faut dire le mot, un tas d'ordure, et maintenant elle t'a entraîné dans le culte satanique, tu produis des cultes au diable, au démon, et le texte est terrible parce qu'on vient voir Élie, et on lui dit « C'est toi qui trouble Israël ! » Et Élie répond d'un aplomb fantastique, elle dit « Non, ce n'est pas moi, c'est toi qui trouble Israël ! » Et il va fermer le ciel pendant trois ans et demi, il va fermer le ciel, et il ne tombera pas de pluie jusqu'à ce que lui décide qu'il pleuve. Donc Dieu est en train de donner deux témoins, mais non pas seulement sur Israël, mais Israël sera un centre absolument incroyable où le mal aura atteint un summum. Mes amis, je vous rappelle une chose très importante, ce que je vais vous dire maintenant, extrêmement importante. Lorsqu'on dit qu'il faut se connecter à l'Israël, je vous rappelle qu'il faut se connecter à l'Israël selon le cœur de Dieu, là-haut, là-haut, pas ici-bas. Ceux qui se connectent à l'Israël d'ici-bas et qui aiment plus l'Israël, à la limite, que Dieu lui-même, font une grande erreur, parce que si tu te connectes à l'Israël d'ici-bas, tu tomberas dans le piège d'Israël d'ici-bas. C'est là-haut que nous nous connectons. Donc il est en train de fermer le ciel, comme à l'époque d'Akab, le ciel se ferme, Élie ferme le ciel. Et il dit « Mais toi, il ne provérera plus jusqu'à ma parole. » Il dit « À ma parole, il pleuvra quand j'aurai décidé qu'il pleuvra. » C'est quelque chose d'absolument indécidant. Il est écrit « De frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Donc on se trouve dans un monde où il n'y a plus de morale, perversion totale, idolâtrie totale, culte luciférien, tout est mis en place pour que le monde soit dans l'adoration de la bête. Et mes amis, Dieu en voit. Moi je le crois comme cela. C'est ainsi que je comprends le texte. Maintenant, chacun pourra comprendre comme il veut. Mais selon que je comprends le texte, je crois que c'est dans la période de la bête, là où il y aura une adoration luciférienne, où il y aura un péché, mais qui va déborder comme jamais, je crois que c'est dans ces temps incroyables que les deux témoins sont envoyés. Pourquoi seraient-ils envoyés à un autre moment ? Dieu envoie des témoins au moment où le monde va mal. Dieu envoie Moïse parce que l'Égypte est dans un état absolument déplorable et qu'ils ont mis le peuple en esclavage. Je vous avais expliqué que la bête bêterait le monde en esclavage. Aujourd'hui, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, qu'on est en train de partir dans un monde qui est de plus en plus esclave. Esclave du mal. Esclave de... On est livré à tout esclavage diabolique. J'ai écouté les informations sur le Canada ici, parce que nous pouvons écouter des informations directement du Canada et j'écoutais les infos où ils ont assassiné, tué des gens. Mais c'était incroyable. On le fait en France, on le fait en Autriche. Le monde est esclave de la violence. Il n'y a plus de limite à rien. Dieu n'envoie pas des deux témoins comme ces deux personnages dans un monde qui va très bien. C'est quand le monde est en esclavage. Il va envoyer dans ce monde qu'on va appeler aujourd'hui complètement Égypte. Et le cœur de l'Égypte, et c'est là le plus grand drame à mon avis, c'est que la place de Jérusalem, la place de la grande ville, est appelée symboliquement Égypte et Sodome. Mais mes amis, quand on parle de Sodome, on sait de quoi il s'agit. Ce sont des hommes qui violent des hommes. C'est une homosexualité incroyable. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, évaluez le nombre d'années qu'on est en train de mettre dans la tête des gens que toute homosexualité, homme ou femme, est absolument nécessaire et obligatoire. Et on nous empêche même de dire le contraire. Sinon, c'est nous qui sommes condamnés. Comment ça s'appelle cela ? Ça s'appelle Sodome et Égypte. Et c'est dans ce contexte international d'une dimension, mais alors inimaginable, de déchéance morale, d'une catastrophe qu'on ne peut même pas comprendre que Dieu envoie ces deux témoins. C'est pourquoi je vais vous dire ce que je crois. Je vais vous dire comment je comprends le texte. Vous savez quoi ? Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je crois que Dieu garde secrets qui sont ces hommes. Il les garde en secret. Parce que s'il les dévoilait trop tôt, je pense que le diable serait capable d'essayer de les détruire avant qu'ils ne viennent. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire avant qu'elles n'arrivent, même si tu en as le projet. C'est comme ça même pour nous. J'ai appris dans ma vie, parfois, à savoir me taire sur mes projets. Parce que quand tu as des projets, que tu les dévoiles trop tôt, alors ça peut finir en catastrophe, parce que les gens n'aiment pas ton projet, ils ne te comprennent pas, ils te combattent. Et j'ai l'impression que ces deux témoins, en réalité, on ne connaît pas qui ils sont et que Dieu ne veut pas qu'on les connaisse véritablement parce qu'au moment où ils apparaîtront, on ne pourra plus rien faire. Ce sera trop tard, leur ministère va démarrer, il sera bref, trois ans et demi, puis ça s'arrêtera. Vous savez, ce ne sont pas les grands ministères qui sont les plus forts. Ce n'est pas parce que tu as 20 ou 30 ans de ministère ou 40 ans. Non, tu peux faire trois ans et regarder le Messie, trois ans et demi et on en parle encore après 2000 ans. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Mais je crois que Dieu les garde, à mon avis, il les garde bien secrètement et au moment favorable où Dieu va dire c'est maintenant que je dois les envoyer, les deux témoins vont arriver. J'ai l'impression, je ne sais pas qui ils sont, bien sûr, j'ai l'impression, et je suis toujours prudent quand je parle de l'Apocalypse parce que c'est très, très complexe, mais j'ai l'impression que ces deux témoins, seront là et témoigneront sur la terre entière d'une façon surnaturelle parce que ce sera impossible, le contraire sera impossible si ce n'est pas surnaturel, de parcourir la terre, d'aller devant les rois, je crois, personnellement, qu'ils iront devant les rois, devant les présidents, devant les chefs politiques les plus élevés. Vous savez pourquoi je dis cela ? Parce que si vous regardez Moshé, il était devant Pharaon. Si vous prenez Élie, il était devant Aqab. Il n'a pas fait ça en Catimini. Il était devant, je crois que ces deux témoins, auront une telle dimension dans l'onction de Dieu. N'oubliez jamais qu'ils sont ceux qui illuminent et qui se tiennent debout, nous dit la Bible. C'est la traduction littérale. Ce sont les deux fils qui illuminent et qui se tiennent debout à la droite et à la gauche du chandelier. Ils illuminent le monde par une parole et par une lumière divine et ils crient au monde. Je le crois de tout mon cœur, ce que crie Moshé, laisse aller mon peuple. Et ils crient à tous les rois de la terre, ils crieront à tous les rois de la terre, s'il vous plaît, adorez le Seigneur, sinon je ferme les ciels, je ferme le ciel. Et comme ils refuseront et qu'il y aura évidemment une guerre, je crois que la guerre entre ces deux témoins et Lucifer lui-même va atteindre une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous imaginez mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller contre Satan lui-même. Pas tout le monde, pas tout le monde. Non, non. Mais il faut recevoir de Dieu un don et un ministère particulier. Et quand je vous parle de tout ce que je vous parle maintenant, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Une dame m'a écrit tout à l'heure, elle va peut-être se reconnaître si elle m'écoute, mais je ne la cite pas. Elle dit, quand je vois tout ça, j'ai très très peur. Le Seigneur nous a dit, je vous préviens, levez les yeux. Je ne sais pas si nous connaîtrons vous et moi les deux témoins. Je n'en sais strictement rien. Et les gens me posent la question, quand ce sera pour quand ? Quand ce sera pour quand ? Ne me posez pas cette question. Ma réponse est simple. Je ne sais pas. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne suis pas là pour vous dire quoi, quand, comment. Le Seigneur l'a dit lui-même, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous invente ? Je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas mormon, je ne sais rien, tout ça ne m'intéresse pas. Je vous parle seulement de ce que je lis et de ce qui va se produire. Ces deux témoins vont témoigner devant les rois. Ils vont aller leur parler de face. Et quand les rois ne voudront rien entendre et les présidents et les hommes politiques ne voudront rien entendre, c'est là, mes amis, qu'ils diront, laisse aller mon peuple, refusez d'adorer Satan, ils refuseront et ils vont, ce que la Bible nous dit, ils vont lâcher, à ce moment-là, les plaies sur ces nations. Et le ciel sera fermé. Ce que le monde connaît aujourd'hui n'est rien encore. Rien encore à côté de ce qui va se produire. Ces deux témoins vont, ce sera une guerre dans le ciel à un niveau époustouflant, inimaginable. Comment vous pouvez imaginer ? Comment vous pouvez imaginer deux hommes mettre la terre dans un tel état ? La planète entière. On pourra encore considérer. Alors, certains m'avaient dit, certains m'avaient dit, non, 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 il ne s'agit pas de deux hommes, ce sont deux groupes de personnes qui vont parcourir le monde, tatatata. Je vais vous dire, je ne le crois pas du tout. Pourquoi je ne le crois pas ? Parce que la Bible nous enseigne clairement que leurs cadres, ils vont les tuer à la fin de leur ministère et leur cadavre sera sur la place. On ne sait pas mettre deux communautés, de milliers d'hommes sur la place de Jérusalem, non. Il s'agit donc bien de deux personnes. Deux personnes particulières. Donc, la Bible nous dit une chose absolument extraordinaire sur eux. Elle nous donne encore un détail qu'il ne faut pas oublier. Je vous dis ceci, je vous dis ceci, beaucoup trop de gens qui font de l'eschatologie, c'est mon avis, se braquent beaucoup trop sur les temps et la suite des événements. Et ils oublient de dévoiler les choses les plus importantes. Et une des plus importantes, c'est un petit mot qui est écrit dans ce texte. Je l'ai relu en français, je l'ai relu en hébreu, dans les traductions différentes qui existent. Et il dit ceci, écoutez bien, je donnerai à mes deux témoins au verset 3 le pouvoir de prophétiser pour commencer. Écoutez bien, de prophétiser, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les nations, ils vont voir les rois, les présidents et ils vont leur prophétiser. Ils vont leur dire les sentences, ils vont leur dire les paroles de Dieu connectés directement du ciel et la suite n'est pas finie. Il leur a donné le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs. Revêtus de sacs. C'est quoi ça ? Pourquoi la Bible nous prend-elle le temps de nous redire qu'ils seront revêtus de sacs ? Que représente le sac ? Quand quelqu'un était dans la Bible et qu'il était dans le deuil, le deuil, ils se revêtaient de sacs. Et ce sac représente donc le deuil et représente en même temps l'humiliation. Ils viennent devant les rois en toute humilité, conduits par la présence de Dieu et ils leur disent, ils vont dire à ces hommes politiques, ils vont leur dire qu'ils sont dans le deuil pour la terre. Ils sont dans le deuil. Ils seront revêtus je ne sais pas comment parce que nous ne sommes plus à l'époque où on mettait des sacs sur nos dos ou sur nos reins mais ils porteront quelque chose qui montrera qu'ils sont véritablement des hommes qui portent le deuil de l'humanité, le deuil de la catastrophe. Quelque chose est mort, quelque chose est en train d'être totalement... Ils sont humiliés et ils portent l'humiliation de la catastrophe de ce monde devant les rois et les présidents. Et ils vont produire de tels miracles jusqu'au point... Écoutez le texte parce que c'est incroyable Écoutez ils ont le pouvoir de fermer le ciel je vous l'ai dit afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Trois ans et demi sécheresse totale. Mais attendez le pire n'est pas là. Le pire c'est pas encore ça c'est la suite. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. C'est-à-dire qu'écoutez bien le texte pour vous dire ce qu'ils ont comme force mais je ne parle pas d'Égypte ici je parle du niveau international. international pendant que la bête est en train de pousser l'humanité à adorer la bête qui sort de la mer que tout est mis en place à faire parler l'image de la bête ces deux témoins parcourent le monde et ils sont en train de dire laisse partir mon peuple repentez-vous ils sont dans le deuil ils sont complètement dans l'humiliation complète mais le monde ne les écoute pas et le pire c'est que quand il ne pleut pas pendant trois ans et demi et que le peu d'eau qui te reste que tu gardes précieusement est transformé en sang je te dis là c'est un drame épouvantable épouvantable les gens à ce moment-là vont voir ces deux témoins et les nations entières les rois les présidents le peuple lui-même de toute la terre les milliards des personnes vont commencer à en avoir passez-moi l'expression par-dessus la tête de ces deux hommes ils en auront tellement assez d'eux ils seront tellement 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 accablés par les plaies par la sécheresse plus rien à boire je vous rappelle que la plaie du sang en Égypte elle est absolument inimaginable pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas entendu ce cours je fais une parenthèse sur l'eau changée en sang la traduction n'est pas bonne en français on a traduit des vases de pierre et des vases de terre mais c'est pas ça qui est écrit il est parlé des arbres et des pierres qui seront changés en sang c'est-à-dire que même un arbre lorsque tu mangeais son fruit l'eau qui était dans le fruit se transformait en sang dans ta bouche c'est absolument incroyable lorsque tu faisais une maison que tu venais de la bâtir il y avait encore de l'humidité dans les murs le texte dit que même les murs commençaient de couler du sang trois ans et demi de sécheresse pour des hommes qui ne veulent rien entendre qui ont porté toute leur attention vers Lucifer qui ont mis un culte de Baal complètement à Lucifer en train de voir un ciel se fermer l'eau se changer en sang et puis toutes les plaies qu'ils pourront faire à leur guise selon qu'ils veulent mes amis les deux témoins mes amis on n'a même pas on peut on peut à peine imaginer la puissance qu'ils ont alors nous ne savons pas qui ils sont nous ne saurons jamais qui ils sont avant qu'ils ne fassent leurs affaires et je crois que Dieu avait bien raison de ne pas nous dire qui ils étaient et je crois même que Dieu a bien raison dans l'apocalypse d'être un peu plus confus entre parenthèses confus pour que nous ne comprenions pas tout dans l'ordre afin que nous soyons prudents et que nous soyons prêts à toute éventualité aujourd'hui comme nous dit Nancy c'est un flou un flou artistique l'apocalypse c'est comme le livre de la jeunesse des trois premiers chapitres c'est un flou artistique c'est magnifiquement écrit mais on n'y comprend pas grand chose dans le temps il faut être honnête et je vous dis encore une fois ne me demandez pas dans quel ordre ça va venir mais ça va venir et lorsque ces deux témoins les deux fils lorsque les deux fils qui illuminent seront sur cette terre alors ce sera quelque chose absolument inimaginable le monde est devenu l'Egypte le monde est devenu Sodome aujourd'hui nous ne pouvons même plus regarder la télévision sauf une publicité où on ne peut pas voir deux hommes ensemble deux femmes ensemble c'est devenu la norme ils veulent absolument que ça rentre dans les mœurs il faut que tout le monde trouve ça normal voilà c'est ainsi que ça se passe c'est là que je me demande même mes amis je me pose la question je me demande même si cet antichrist qui va venir cet homme de péché si lui-même et je le crois sera lui-même un homme totalement perverti à un niveau d'homosexualité inimaginable inimaginable et tout ça est en train de se mettre en place pour que la population accepte ça accepte et qu'on ne puisse plus dire le contraire vous imaginez qu'aujourd'hui si vous dites que vous êtes contre c'est vous qui êtes condamné vous êtes condamnable vous pouvez même aller en prison pour ça payer des sommes pas croyables c'est inimaginable on est en train de mettre en place le système qui va amener tout cela et Dieu va envoyer deux témoins le monde quand on est un chaos inimaginable c'est pourquoi je crois que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une prémisse vous savez quoi je vous parle très franchement et je ne suis pas là pour faire le grand professeur de la fin des temps pas du tout je vous parle seulement sur mon coeur je crois qu'aujourd'hui le monde tel qu'il est dans l'état où il est aujourd'hui le 3 novembre à 21h51 je crois que le monde n'est pas encore écoutez moi vous ferez l'évaluation de ce que vous pensez vous comme vous voulez je crois que le monde n'est pas encore à ces murs pour faire venir tout de suite demain à moins que quelque chose de dramatique se produise ce qui est peut-être possible c'est-à-dire une guerre incroyable qu'en Israël on attend cette guerre on est quasi certain qu'elle va se produire rapidement à moins que quelque chose bascule d'une vitesse incroyable mais aujourd'hui alors je vous parle je crois qu'il manque encore un peu quelque chose pour que l'humanité soit prête à se prosternir devant un dieu unique qui serait Lucifer il faut préparer la population du monde nous sommes en train de la préparer la première chose qu'on lui prépare c'est de dire tais-toi écoute et tais-toi écoute et tais-toi on ne vous demande rien on vous demande d'obéir ainsi progressivement on va arriver à un moment où l'humanité sera prête aujourd'hui on est dans le mûrissement je le crois de quelque chose qui va arriver plus tard mais nous allons maintenant il nous reste encore une dizaine de minutes lire la fin du texte au chapitre au verset 7 du chapitre 11 vous avez votre bible vous allez être prêt à la lecture quand les deux témoins les deux fils qui illuminent pour le dire comme c'est écrit dans Zacharie les deux témoins ceux qui ont porté la lumière et la parole de repentance la parole de délivrance et qu'ils n'ont pas été écoutés ils auront mis un tel trouble sur la terre les gens en auront tellement assez de ces deux hommes on va se dire mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter qu'est-ce qu'on essaye la bible dit on va essayer de les tuer mais tous ceux pendant les jours de leur prophétie qui auraient essayé de les tuer seront tués par le feu qui sortira de leur bouche je ne sais pas je ne sais pas qui sont ces hommes franchement incroyable écoutez la suite quand ils ont achevé leur témoignage j'aime beaucoup le mot achevé il faut que nous comprenions qu'il y a des choses que Dieu a mises en place et tant qu'elles ne sont pas terminées Dieu a dit non il faut que le temps soit venu qu'ils aient achevé Dieu a donné tout le temps qu'il voulait pour la repentance non ils ne veulent pas les temps sont achevés alors quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte qui monte de l'abîme on appelle ça le théum de l'abîme c'est à dire comme une matrice elle va sortir de sa propre matrice à elle diabolique complètement pervertie la bête qui sort qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra ils vont terminer une guerre incroyable ils vont les vaincre et les tuera on se demande bien pourquoi après avoir fait un tel témoignage après avoir pu mettre de tels fléaux avoir sorti le feu de leur bouche pour tuer leurs ennemis comment Dieu les laisse tuer par la bête mais il a un but vous savez Dieu a toujours un plan et j'ai un ami un de mes amis qui j'écoutais un de ses cours hier ou avant-hier je ne sais plus on était en direct ensemble on ne peut parler en direct et il disait ne vous trompez pas il disait parce que Dieu a toujours un coup d'avance quand je dis un coup c'est peut-être 10 c'est peut-être 100 peut-être 1000 mais dans ce cas-ci il avait vraiment un coup d'avance il ne faut pas s'imaginer que tout est comme ça à l'improviste Dieu fait il laisse aller il fait il sait déjà ce qu'il va faire je dis ça en passage d'ailleurs même pour ta vie ne t'inquiète jamais de rien Dieu a un coup d'avance pour toi tu ne comprends peut-être pas mais il a un coup d'avance et continuons il leur fera la guerre il les tuera et leurs cadavres c'est pourquoi je dis bien leurs cadavres donc il s'agit bien de deux personnes et non pas de deux groupes même s'il y a des gens dans le monde qui seront attachés à eux parce qu'ils reconnaîtront qui ils sont il y a toujours les fidèles à l'éternel qui vont reconnaître ces hommes et qu'ils vont adhérer avec eux mais la majorité les détesteront évidemment écoutez le texte et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville donc Jérusalem que l'on nomme symboliquement Sodome et Égypte mais vous imaginez là même où le Seigneur a été crucifié c'est pas par hasard ces mots c'est pas des mots par hasard où il a été crucifié là à Jérusalem sur la grande place leurs deux cadavres seront là pendant trois jours et demi vous imaginez et les télévisions du monde vont venir les filmer avec une jubilation incroyable et on va voir à quel niveau le monde va être dans la joie vous savez c'est pour vous montrer la perversion du monde à quel point ils en sont arrivés on ne peut même pas imaginer ça écoutez la suite des hommes d'entre les peuples les tribus les diverses langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre ils vont rire s'amuser comme des fous et ils vont être tellement contents que ces deux hommes qui ont tourmenté la terre soient détruits morts en disant la bête et là la bête va prendre une dimension incroyable et là ça va être une adoration à la bête que vous ne pouvez pas imaginer où toutes ces nations vont se lever et vont adorer la bête parce qu'elle a été capable de tuer ces deux témoins qui ont parcouru la terre et qui l'ont mis dans un état pas possible écoutons la suite et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse il faut peser les mots parce que là vraiment on est dans du délire là c'est du délire international complètement ils seront dans la joie et dans l'allégresse et ils vont même s'envoyer des présents les uns aux autres ça va aller très vite c'est un post-rapide d'un jour à l'autre on se revoit des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre mes amis vous vous rendez compte pendant trois jours et demi ils auront la capacité de faire des transports express pour aller s'envoyer des cadeaux au président de France on verra un cadeau au président je ne sais où de Chine de Chine en Angleterre d'Angleterre en Afrique et puis je ne sais pas tout le monde s'enverra de cadeau les gens iront voir leurs voisins et diront ah ma voisine je suis tellement content on les a enfin exterminés et nous ont bien cassé les pieds et nous ont mis dans une situation tiens viens chez moi faisons un bon petit repas et amusons-nous et la télévision passera en boucle en boucle je le dis en boucle les deux cadavres pendant trois ans et demi et les informations vont se réjouir de cette situation absolument inimaginable pour vous montrer la perversion de l'humanité et c'est pourquoi les deux témoins crient comme Moïse laisse aller mon peuple laisse aller mon peuple après les trois jours et demi alors ce que personne n'attendait un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tairent sur leurs pieds imaginez la scène c'est impensable imaginez la scène c'est impensable incroyable et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici et ils montèrent au ciel dans la nuée c'est pas la première fois que l'Apocalypse nous dit monte ici et je te ferai voir monte ici monte ici il dit et ils montèrent au ciel dans la gloire de la nuée et je me suis posé une question je me suis posé mais je ne dis pas que c'est la réponse parfaite je me suis demandé si ce n'est pas à ce moment là mais entre parenthèses mille guillemets tout ce que vous voulez si ce n'est pas à ce moment là que l'Église serait enlevée je ne sais pas peut-être 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 ceux qui vont écouter ça vont m'écrire des dizaines d'e-mails oui peut-être oui non mais je dis peut-être moi je suis prudent là-dessus je dis peut-être mais monter ici dans la nuée et l'apôtre Paul nous dit au son de la trompette lorsque la trompette sonnera nous serons tous enlevés avec lui dans la nuée les morts ressusciteront nous serons enlevés avec lui ça c'est l'enlèvement de l'Église elle arrivera un jour je ne sais pas quand peut-être là peut-être mais continuons la suite et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent à cette heure là et là nous sommes dans un parallèle avec la résurrection du Messie à cette heure là il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba un dixième de Jérusalem de l'époque qui vient donc ça ne veut pas dire seulement la vieille ville ça veut dire tout Jérusalem va tomber 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et ils donnèrent gloire au Dieu du ciel vous imaginez ce qu'il va falloir pour que les hommes comprennent que quelque chose s'est produit et que ces choses viennent d'en haut le second malheur est passé voici le troisième malheur qui revient bientôt voilà des textes quand même assez surprenants des textes inimaginables concernant les deux témoins j'essaye évidemment de vous expliquer comment on pourra évidemment les reconnaître c'est à cela que j'essaye de m'expliquer comment reconnaîtra-t-on la bête qui monte de la mer comment va-t-on reconnaître la bête qui monte de la terre et maintenant nous sommes là à se demander mais comment va-t-on reconnaître ces deux témoins mes amis quand ils seront là nous allons comprendre nous allons comprendre mais il va y avoir un combat incroyable et ce combat vous savez comment je l'imagine et bien je l'imagine un peu deux puissances qui produisent chacune des miracles il est dit que la bête produit elle-même des miracles aux yeux des hommes et je pense qu'il y aura une sorte de surenchère de surenchère de prodiges et de miracles de surenchère de miracles de prodiges probablement où la bête va montrer qu'elle a quelque chose d'absolument égal à ces deux témoins c'est l'opinion que j'ai de ce texte mes amis les temps qui viendront sont des temps extrêmement difficiles vous savez l'autre jour j'ai entendu une personne je ne sais plus comment on appelle ce genre de personne un humaniste je crois des humanistes oui les humanistes je pense il croit encore que l'homme est bon et que l'homme va changer il croit encore que l'homme va s'améliorer écoutez si après 6000 ans il ne s'est pas amélioré je ne crois pas que c'est dans 3 semaines qu'il va s'améliorer le verre est pourri jusqu'au bout écoutez il est pourri jusqu'à la fin et vous savez la pomme pourrie on ne la mange pas elle ne devient pas meilleure la pomme pourrie devient de plus en plus mauvaise jusqu'à ce qu'elle disparaisse et qu'on la jette et ces humanistes croient que l'homme va devenir meilleur et qu'il va demain devenir quelqu'un qui pourra comprendre et on est semé de crier paix la paix sera la terre mes amis nous l'avons déjà dit que quand ils crieront paix tout le monde saura qu'il ne s'agit pas de la paix mais qu'il s'agira d'une catastrophe et que ce sera l'épée de la destruction et non pas la colombe de la paix comme nous l'avions déjà expliqué l'homme est mauvais par dessus tout il est pécheur par dessus tout et tant qu'il n'aura pas le sauveur pour le libérer de son égypte de péché et de vice et de tout ce qui est pire qu'on peut imaginer l'homme ne va jamais s'arranger l'humanisme est un rêve absolument insensé la Bible nous enseigne que l'homme est mauvais et que plus il avancera plus il le sera et Dieu va venir il va frapper l'humanité et je pense que ces deux témoins sont deux personnes qui ont un travail si particulier si particulier que personne ne pourra atteindre ce qu'ils sont c'est un appel vraiment particulier sur ces deux hommes dans un temps de confusion inimaginable qui ne sera pas une égypte seulement mais le monde entier s'appellera égypte et sodom et la capitale et le pire c'est que la capitale de cette égypte et de ce sodom international sera jérusalem et là mes amis là Dieu va devoir intervenir d'une façon terrible il va devoir intervenir et des guerres terribles vont se produire jusqu'au moment où Israël sera presque rasé de la terre et si la Bible nous dit toujours dans Zacharie il nous dit ils vont crier vers celui qu'ils ont percé ils vont crier avant le peuple crier le peuple crier vers celui qui avait été blessé par l'épée vous vous souvenez la bête qui était blessée comme morte par l'épée et il croyait que c'était lui le Messie il croyait que c'était lui c'est pourquoi il est dit il était blessé par l'épée mais voyant que tout ça tourne au drame épouvantable ils vont se tourner vers celui qui était blessé et on appelle ça en hébreu Dakarou c'est à dire percé de la lance et de cette lance est sorti de l'eau et du sang et c'est pas pour rien qu'on utilise Dakarou et non pas crucifié mais Dakarou ainsi le monde va à un moment donné se rendre compte de ce qui se passe mes amis aujourd'hui je vous rappelle je clôture l'apocalypse ne commence pas par ces choses l'apocalypse commence par les sept églises les sept églises comme pour nous dire comme Dieu appelle l'église et dit mon église fais attention regarde dans quel état tu te trouves aujourd'hui aujourd'hui les églises sont fermées on fait des cultes par internet parce qu'il n'y a plus le choix mais le jour on ferme internet qu'est-ce qu'on fait ? il faudra se rassembler dans les maisons les églises bâtiments n'auront plus de sens on n'aura plus même aucune raison de continuer on sera bien obligé de se cacher tous ces croyants qui voudront résister vous savez je ne crois pas à un instant que l'église ne connaîtra pas des difficultés terribles je ne crois pas que l'enlèvement de l'église se fera avant ces choses je crois que l'église sera livrée à des difficultés immenses c'est pourquoi il commence en disant mon église mes sept églises celles qui sont devant moi je vous mets en garde je sais qui tu es je sais à quel niveau tu te trouves je sais comment tu fonctionnes c'est pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est peut-être plus qu'une impression que Dieu dit maintenant je veux que vous réfléchissiez à votre état parce que ce qui vient dans la suite je vous le dis mais le plus important c'est que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur et quand nous entendrons la voix qui va crier dans le ciel voici l'époux voici l'époux et bien mes amis pour certains ce sera trop tard et la Bible nous dit que la porte a été fermée elle était fermée alors je ne sais pas si cette théologie enfin si cette doctrine théologique est vraie qu'il y aura une deuxième chance mais la Bible nous dit que la porte fut fermée point à la ligne moi personnellement peut-être je me trompe mais je n'ai lu nulle part qu'elle serait réouverte elle est fermée elle est fermée comme à l'époque de Noé et que va-t-il se produire maintenant où en est son épouse où en est l'Église mes amis voilà ce que je voulais vous dire ce soir tenons-nous devant le Seigneur à sa droite et à sa gauche et soyons des êtres de lumière et apportons la lumière là où nous pouvons aujourd'hui tant qu'il fait jour le Messie a dit travaillez tant qu'il fait jour la nuit vient où nous ne pourrons plus travailler et puis on va y aller